Musique 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 Attends Défense 24 Dribble 99 Musique 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 Ha ha Ça je mettrais pas ça Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les potes Je vais vous faire un petit vlog sur le tournage que je fais en ce moment Comme vous savez je suis dans le sud de la France Mais j'en ai profité pour faire un petit arrêt chez Easy Dream On va visiter leurs locaux, j'ai hâte apparemment c'est oufissime J'ai qu'une chose à dire Musique 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 C'est pour l'humour de la vidéo quoi Je sais pas si ça a fait rire C'est Kevin Salut Yeah, comment on va ? Bien ? Ça va et toi ? Ça me fait plaisir de te voir Ça faisait un bail T'es prêt pour la psy ? Bien sûr, je suis allé, c'est parti Bienvenue, bienvenue à la GH Là t'as le côté cuisine et tout pour les joueurs Et non c'est trop stylé Ils se font à manger et tout C'est trop stylé C'est trop stylé Putain de merde La piscine de Easy Dream Putain dégâne toi une fois je me suis assis C'est vrai ? Ça c'est l'espace communication, graphisme, community management, tout ça Plus grande collection de pop de France Mais dans euh... De toute la France du coup De toute la France Mais je veux dire c'est pas juste ce mur C'est là dans tout le bâtiment Ouais ouais tout le bâtiment Là, 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 de l'autre côté Et après c'est par là, là Et ça c'est là où on va stream En fait parce que là voilà on fait la visite maintenant Mais ça on l'a déjà vu Et là on va stream ici tout à l'heure Trop bien putain Donc ça c'est les maillots des anciennes saisons, nouvelles saisons, des trucs comme ça ? Ouais alors Ça c'est notre première saison Ensuite on est passé sur celui là Sur le Spring Speed 2020 Qui était en fait simple blanc Après on est passé sur ce maillot là Quand il y avait Vikings chez nous Celui-là il est stylé aussi ? Ouais alors celui-là c'est celui qu'on fait en partenariat avec les missions locales On a développé une formation pour mettre en avant l'e-sport Et le fait qu'on développe des facultés à travers les jeux vidéo Du coup ça c'est le maillot des missions locales Putain vous avez vraiment des soucis de... C'est la plomberie C'est elle est un peu vieille Et ça craque, ça craquelle Ça... Ça suinte même je dirais Ouais Venez on continue la visite La salle de sport Ça 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 c'est mon domaine Ça c'est sûr c'est mon domaine Ça c'est sûr c'est mon domaine C'est ça c'est ce qu'on va chercher dans le... Ça c'est le dépassement de soi... On l'efforce c'est important euh... D'être bien dans son corps pour pouvoir performer On fait venir un coach sportif trois fois par semaine et tout Pour des séances en groupe, des séances individuelles Ils font aussi du coaching mental c'est le même gars qui fait le coaching mental Ah ouais mais aussi du coaching mental ! Ouais ouais y'a tout ! C'est dingue parce que je sais que par des gens quand tu parles d'e-sport ils vont... D'être du monde extérieur ils vont dire geek 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 C'est ça ! Mais en fait y'a une hygiène de vie T'es obligé ! A haut niveau t'es obligé ! Ensuite, à l'étage La p'tite cafète On prend un repas de midi entre nous C'est royal hein ! J'ai vu qu'il y a une grande ambiance mais ça doit être fait quand même ! Bah oui ! Et ça du coup c'est l'espace détente ! Voilà on vient, on mange un bout, on se calme sur Super Smash Bros là-bas De temps en temps on fait un billard quand on a le temps Le petit baby-foot Enfin on a arrêté parce que je les déchire tous ! Là t'as le bureau du Big Boss, le CEO ! Le CEO du CEO man ! La Chill Room c'est là où bah voilà en fait Les joueurs ils ont joué leur match dans la salle de compète qu'on a vu là-bas Ils viennent ici, ils regardent ce qu'il se passe entre eux Ils font des débriefs et tout Puis ils regardent le reste de la journée de LOL tu vois C'est trop beau ! Voir ce que les autres équipes font Et comment ça se passe en terme de rythme de travail ? C'est quoi la journée type d'un joueur pro e-sport ? Ils se lèvent vers 10h 10h-11h selon les gonds Ils prennent un petit déj' des trucs comme ça tranquille Ils vont se faire une ou deux games de solo queue sur LOL La nutritionniste à leur préparer un repas bien équilibré et tout la totale Et une fois qu'ils ont mangé, pouf, 14h-14h30 Le démarrage des scrims Donc des entraînements en conditions réelles en BO5 Contre d'autres équipes pro jusqu'à 19h à peu près Et après certains matins on leur cale des séances de sport Donc ils se lèvent un peu plus tôt Et après à 20h les jours de match C'est parti on y va quoi ! En tout cas il y a tout pour réussir quoi on va dire Entre les espaces détente, les suivis perso C'est ça On le verra peut-être après mais du coup il y a les logements aussi dans le même bâtiment Bah on va monter après C'est ça en fait le type il a tout à portée de main C'est fait pour leur faciliter la vie au maximum On passe à la suite ? Ouais C'est incroyable ! C'est dingue c'est dingue c'est le problème de Ça c'est l'isolation on va dire je sais pas comment appeler ça mais Ça c'est ? Bureau des coachs Là c'est là où Vincent alias le rock solid Il bosse ici tous les jours Ok avec le merchandising derrière c'est lui le gardien bien sûr Ok d'accord Et là c'est là C'est là que la magie opère C'est là que les compètes se passent c'est ça C'est là qu'on a fait notre record de Zéro victoire pour 14 défaites en 2020 Ah putain C'est un record que Peu de gens vont réussir à nous prendre 14 défaites c'est zéro victoire ? Ouais à l'époque où il y avait que 8 équipes en LFL On a réussi à faire ça Combien il y a d'équipes en LFL maintenant ? 10 Peut-être que ça passera à 12 Un de ces quatre Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent jouer à LOL Non mais il y a tous les joueurs et avec les coachs derrière c'est ça ? C'est en mode... Alors le coach il est pas présent pendant les matchs jamais Mais ouais t'as un petit debriefing avant Non mais de toute façon le coach il est juste de l'autre côté du mur Et il balance sur l'écran ici Ah oui ? Voilà il arrive avant le match il montre les gars avancés Comment tel adversaire joue Là attention à ça à ça à ça à ça C'est tout bon tout le monde est ok Ok bon bah du coup Et après il va checker la game depuis l'autre côté Après tu vas me dire j'ai un peu eu une expérience de coach e-sport Je vous mets quelques extraits sexy e-sport D'ailleurs le coach de l'équipe adverse qui vient derrière les autres joueurs Pour les embrouiller directement Je vous demande un mec qu'est ce qui se passe pourquoi vous voulez pas jouer Attends mais c'est de l'espionnage industriel Ah oui oui il met un coup de pression Il met un coup de pression Yamin qui lui dit retourne là-bas On sent ici le taunt déjà entre les deux équipes très présentes et la première game de ce BO3 Alors quand même un petit peu Ça à la Tour Eiffel en fait A la Tour Eiffel A la Tour Eiffel A la Tour Eiffel You know, you know Là-bas c'est les douches Je suis pas sûr qu'on visite mais si tu veux C'est une proposition que tu viens de faire A peine voilé Donc là c'est trop bien Là on va voir là où les joueurs sont logés en fait C'est ça ? Ils sont tous logés ici ? Non pas tous parce qu'on a trop de joueurs Mais là c'est l'équipe LoL qui vit ici en temps normal Là on est dans l'inter-saison donc ils sont pas là Ok, inter-saison c'est quoi ? C'est-à-dire ils sont du côté de leur famille tranquille C'est ça, ils sont dans leur pays même carrément Parce qu'on a 4 joueurs étrangers sur ça Franchement ils sont bien lotis hein Ouais c'est pas mal hein Je suis désolée les gars, j'ai pas trop cadré encore En fait en vrai il y a ce qu'il faut Du mobilier neuf j'ai l'impression On a refait ça l'année dernière Ouais c'est ça l'année dernière Début d'année dernière Donc ça fait à peine plus maintenant Je me fume à l'année qu'est-ce tu fais ? Non mais tu sais que le pire c'est que la tousserre je vais les utiliser quand même Mais putain je sais pas ce que ça peut Je sais pas ce que ça peut Non mais attends, en vrai, regarde, regarde comme c'est trop... C'est trop stylé C'est con hein, c'est juste une chambre neutre Je me dis le mec qui est là, le mec ou la fille d'ailleurs Elle est super bien logée Il y a tout ce qu'il faut, il y a ton bureau en bas Ton espace détente J'imagine qu'en plus ils doivent plus se passer de temps en bas Que dans leur chambre Ouais ouais, non ici ils montrent vraiment que pour dormir Ouais ouais Ou se... Ouais Oui, se concentrer C'est ça, se... Et reculer la pression Recentrer sur soi-même Voilà, voilà le tour de la GH Ouais les amis On a fait le tour des locaux d'EasyDream Les potes on a vu les locaux d'EasyDream Je vous mets un lien sur lequel vous pouvez rejoindre ma chaîne Parce qu'on va faire un live depuis les locaux Avec ma cousine Donc je vais pouvoir un petit peu lui montrer l'univers de Twitch Celle qui tire la cam C'est ça exactement Merci Kevin Ah mais avec plaisir pour cette visite Je t'en prie C'était top Et de voir qu'il y a un aussi gros suivi des joueurs c'est dingue En vrai je m'attendais pas à autant en vrai Donc merci Je t'en prie A la prochaine, ciao ciao On va à la douche ? On va à la douche ouais On va à la douche